Comment réussir ? Pourquoi votre entourage réussit et pas vous ? C'est peut-être toi qui est nul. Tu n'es peut-être pas fait pour la réussite ? Toutes ces questions que tu te poses sont fausses bien sûr. Chaque humain sur terre a en lui un potentiel incroyable. Tu veux savoir pourquoi tu ne réussis pas ou bien tu rechaînes échec sur échec ? Eh bien je n'ai pas à cause des autres ou bien de ton entourage. La personne qui fait tout pour que tu ne réussisses pas, c'est toi et toi-même. Eh oui, ça te fait un coup. Tu es la seule personne qui décide de ton futur et personne d'autre. Je vais vous dévoiler mon secret pour réussir tout ce que j'entreprends. Et après ça, je vous commets un voyage tout droit vers la réussite. Avant tout, la première chose à effectuer, c'est un travail sur soi-même. Parce que oui, tu auras bien beau essayer plusieurs techniques pour réussir, mais si tu n'apprends pas à travailler avec toi-même, tu n'auras aucun résultat. Ces techniques peuvent être utilisées pour n'importe quelle situation. Réussir un examen, un entretien, une relation longueuse et n'importe quelle expérience similaire. Je vais vous donner un exemple d'un examen. Cela se prépare plusieurs semaines à l'avance. Cela est un travail personnel. Il faut aussi avoir des connaissances révisées. Ce n'est pas un miracle. Il faut que plusieurs semaines avant votre examen, vous faites un travail sur vous-même. Quand l'on vous demande comment vous sentez votre examen, répondez une réponse positive. Pourquoi penser déjà une pensée négative ? Il faut être sûr de soi-même. Si vous ne croyez pas en vous, comment voulez-vous que les autres croient en vous ? Si vous avez le potentiel et que vous êtes sûr de vous, croyez-moi, les examinateurs le verront et vous sortirez du lot. Tout ce qui se passe dans votre esprit, vous l'attirez. Pourquoi stresser ? Vous êtes sûr de réussir cet examen. En réalité, le stress n'existe même pas. C'est l'homme qui le crée. Le jour J, c'est là que tout se joue. Tout ce que vous avez travaillé sur vous-même et vos connaissances. Une étape très importante. Avant votre examen, vous êtes sûr de l'avoir. Vous ne doutez pas. Moi, pour ma part, j'aimais toujours une story Snapchat en disant je suis sûr de moi. Je sais que je vais valider mon concours. Alors oui, aux yeux des autres, ça peut être prétentieux. C'est justement ce que les gens me reprennent en ce moment. Malheureusement, en France, personne ne vous tira vers le haut par peur d'être en dessous de vous. Alors, brisez ces chaînes et cessez de suivre le troupeau. Vous êtes différents. Croyez-moi ou non, mais après avoir appliqué toutes ces étapes, il ne reste plus qu'à attendre la bonne nouvelle. Mais attention, un examen raté n'est pas un échec. Ne baissez pas les bras. C'est justement ça que tout le monde souhaite. Alors, criez de vos échecs et ressortez plus fort. Depuis que j'ai connu cette technique, tout ce que j'ai entrepris, je le réussis. Tout d'abord, j'ai voulu faire une vidéo avec Body Time. Un mois plus tard, j'ai tourné une vidéo avec Body Time. J'ai eu un concours à passer pour mon projet pro, les TEP, je les ai réussis. J'ai passé mon code et bien sûr, je l'ai eu. Je vais commencer une formation de coach sportif, mention A et B. J'ai passé deux concours dans deux écoles différentes et bien sûr, j'ai été pris dans deux écoles. Depuis quatre mois, je n'ai connu aucun échec professionnel. Malheureusement, j'ai connu un échec personnel et j'en ressors beaucoup plus fort et motivé. Vous voulez quelque chose ? Réveillez-vous avant que ce soit trop tard. Ne remettez pas les choses au rendez-vous. Pour ma part, dans ma chambre, j'ai accroché mon tableau de vision. Toutes les choses que j'aimerais avoir plus tard et qui me tiennent à cœur. Et chaque soir, je prie pour que toutes mes pensées deviennent réalité. N'oubliez jamais ce que vous imaginez, vous le créez. Je veux qu'à la fin de cette vidéo, vous preniez le temps d'écrire sur une feuille tout ce que vous voulez le plus au monde. Et chaque soir, relisez vos paroles et croyez-moi, un jour, vous vous réveillerez et vous n'y croyez pas. Ce qu'il faut, c'est ne rien lâcher et d'y croire. Croyez en vous et lâchez prise sur toute négativité. Voulez-vous vraiment regretter le dernier jour de votre vie ? Je ne pense pas. Le regret, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Alors, je préfère essayer et échouer plutôt que de regretter. Vivez chaque jour comme le dernier. Visitez toujours la lune. Même si vous la manquez, vous atterrissez parmi les étoiles. Alors, imaginez simplement qu'un simple partage de ma vidéo peut permettre de réaliser mon rêve. Merci d'être de plus en plus nombreux. Nous ne sommes plus qu'une team. ... 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